Bonjour à tous, ça c'est un peu vidé quand il n'y a plus le ministre, mais bon, il y a les meilleurs, donc c'est bien. Donc j'ai quelques minutes pour vous parler de l'industrie électronique. Je voudrais commencer par vous demander, regardez un peu autour de vous. Vous voyez des micros, vous voyez des lumières, vous voyez des écrans. Les semi-conducteurs ou les puces électroniques, elles sont invisibles et pourtant ils sont partout. Ils irriguent tous les secteurs de l'économie pour accélérer l'innovation. Les puces sont les composants les plus fabriqués dans l'histoire de l'humanité. En 2023, l'industrie mondiale des semi-conducteurs a produit plus de 900 milliards de puces, soit environ 140 semi-conducteurs par habitant. D'ici à 2030, on estime à 29 milliards le nombre d'appareils connectés. La filière électronique française, c'est 8 000 chercheurs, 91 000 emplois directs et 16,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et la demande mondiale, elle ne fait que croître. Le marché devrait représenter 1 000 milliards de dollars en 2030 contre 600 l'année dernière. Notre industrie est portée par trois tendances de fonds. La mobilité, l'efficacité énergétique et l'intelligence artificielle. Et elle touche tous les secteurs. Un téléphone intelligent contient environ 160 semi-conducteurs, une voiture électrique hybride à peu près 3 500. Et c'est notamment grâce à nos puces que ces produits deviennent plus connectés, plus intelligents, mais surtout moins énergivores. Nos produits sont utilisés dans des secteurs très spécifiques, mais toujours au service de l'humain. Ainsi, nos technologies jouent un rôle crucial dans le domaine de la santé. Nos composants alimentent une multitude d'applications, comme le diagnostic clinique, la robotique ou la santé à domicile. C'est une véritable révolution. Ces technologies permettent de sauver des vies. Dans un domaine complètement différent, celui de l'agriculture, nous avons récemment équipé des vignobles en champagne avec des capteurs permettant d'optimiser les ressources en eau et d'anticiper des maladies de la terre et du raisin. C'est en cela que nous apportons des solutions viables et concrètes pour réduire les consommations d'énergie et les émissions de CO2. Après une première révolution industrielle qui a porté sur la mécanisation, les gains de productivité et l'automatisation des tâches vont s'étendre à de nouveaux domaines de réflexion humaine. Et pour rendre tout cela possible, on a besoin de processeurs, de capteurs, de microcontrôleurs et de composants de puissance. En ce sens, nous pouvons affirmer que les semi-conducteurs forgent le présent, mais aussi l'avenir. Et je vois qu'il y a quelques jeunes parmi nous. C'est dans l'industrie que l'on crée le monde de demain et c'est l'électronique qui façonne désormais le futur. Les puces d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles sont plus petites, plus sophistiquées, qui rendent leur confection plus complexe et coûteuse. En effet, le processus de fabrication, d'assemblage et de test d'une plaquette peut prendre environ jusqu'à 5 mois. L'élaboration des puces et le fonctionnement de nos fabes demandent de fait une rigueur et une précision qui reflètent bien le savoir-faire de l'industrie. Par exemple, l'air dans les salles blanches, nos salles où on fabrique nos composants. Elle est renouvelée entièrement toutes les 7 secondes. Il faut savoir qu'une salle blanche est mille fois plus propre qu'un bloc opératoire. Ce travail de précision nécessite des investissements tant en moyens humains qu'en moyens financiers. Il est crucial de travailler sur nos forces pour répondre aux besoins de nos clients en France et en Europe. C'est pour cela que ST Microelectronics, qui est un leader mondial de semi-conducteurs, a investi près de 12% de son chiffre d'affaires en recherche et développement en 2023. Nous avons près de 200 partenaires en R&D, environ 20 000 brevets actifs et près de 600 nouveaux brevets qui ont été déposés l'année dernière. Cela se reflète dans nos effectifs français, puisque sur nos 13 000 collaborateurs, un quart est consacré à la R&D et à peu près la moitié à la production. Et c'est l'innovation qui nous porte, en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue et en nourrissant une volonté profonde d'innover. Nous avons pu annoncer, entre autres, le lancement d'un écosystème complet qui aidera les entreprises à transformer le produit grâce à l'intelligence artificielle. Et je sais qu'on en parle beaucoup sur le salon aujourd'hui. Et nous, on parle d'intelligence artificielle embarquée, accélérant la conception et le déploiement de milliards d'objets connectés et autonomes. Estée a également développé son expertif sur une technologie qu'on appelle le FDSOI, avec ses partenaires. C'est une technologie qui est née en France et qui apporte des avantages significatifs aux produits en garantissant un fonctionnement permanent et une consommation d'énergie ultra basse. Estée a joué un rôle de pionnier pour fournir ces technologies aux utilisateurs pour les applications automobiles et aéronautiques. De plus, nous avons annoncé la semaine dernière un process avancé en technologie FDSOI de 18 nanomètres, avec mémoire à changement de phase embarquée pour les prochaines générations de microcontrôleurs STM32. Cette nouvelle technologie permet de réaliser une avancée en matière de performance et, une fois de plus, de consommation énergétique. C'est avec ces innovations que l'Europe continue à être un acteur majeur dans la dynamique mondiale et, comme aujourd'hui au Salon Global Industrie, nous fêtons l'industrie et donc nous pouvons en être fiers. Pour autant, la complexité de l'environnement géopolitique challenge chaque jour l'industrie. Dans un contexte de concurrence intense, plusieurs pays se sont déjà dotés de plans incitatifs, par exemple les Etats-Unis avec le CHIP Act. Ces programmes témoignent de la reconnaissance et de l'importance stratégique de notre industrie. En France et en Europe, on a les programmes France 2030 et le European CHIP Act et les projets d'intérêt commun européens, qui visent à renforcer les capacités de production, mais aussi la recherche et le développement. Nous saluons la mise en œuvre de ces programmes. Ils sont clés. Ils doivent être maintenus, voire renforcés, afin de garantir la compétitivité des acteurs européens, d'où l'importance d'une filière et d'un écosystème fort et souverain sur toute la chaîne de valeur. L'Europe s'est fixée pour objectif de représenter 20% du marché mondial en 2030, c'est-à-dire de quadrupler ses capacités de production face à un marché qui doublera, comme je vous l'ai dit, d'ici là. Ainsi, ST, dans le cadre du European CHIP Act, s'est engagé à doubler ses capacités de production dans son usine de Kroll en Isère. Et en Sicile, à Catagne, ST a également construit une usine de production de carbours de silicium qui permet une meilleure performance énergétique. Vous l'aurez compris, nos puces sont incroyablement sophistiquées et représentent un formidable défi de développement et de fabrication. En France, le secteur électronique aura 18 000 postes ouverts dans les trois prochaines années. Donc c'est un secteur qui recrute. En Europe, c'est près de 350 000 talents qu'il nous faudra attirer d'ici 2030. Donc travailler dans l'industrie électronique, c'est bâtir un monde durable pour les générations futures. Nous avons donc besoin de talents qui soient formés et compétents. Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes pour transmettre leur expérience. La diversité dans sa forme la plus large, que ce soit de genre bien sûr, mais aussi de culture, de formation, est un facteur de performance et une richesse pour l'entreprise. Nos métiers sont des portes ouvertes vers des carrières florissantes et des opportunités d'apprentissage constants. Ainsi, favoriser l'innovation et soutenir les grandes transitions requiert de travailler ensemble, en écosystème, pour partager les connaissances et les ressources. En ce sens, les organisations professionnelles de la filière électronique, que ce soit Axiel, Embedded France, Le SNES et SP2I, ont annoncé en janvier une initiative destinée à renforcer et contribuer au développement de l'ensemble de cette filière. Pour conclure, il est primordial pour la France de maintenir son rôle de leader dans le domaine électronique et nous sommes déterminés à contribuer activement à cette ambition. Ensemble, nous avons l'opportunité de façonner un avenir où la technologie et l'humanité se conjuguent pour créer un monde plus connecté, plus intelligent et plus durable pour tous. Nous sommes la solution, nous créons des opportunités et nous sommes les architectes du changement. Donc, rejoignez-nous dans cette industrie passionnante pour transformer ensemble les défis d'aujourd'hui en innovation de demain. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.